A propos du concert de Feli Ipupa à Paris, la diaspora divisée et un climat de méfiance s'installent dans la communauté congolaise. Le chanteur congolais, Feli Ipupa, entend prendre possession de la salle Accor Hotel Arena, anciennement appelée Palais Omnisport de Paris-Bercy, le 28 février prochain, pour un concert qui s'annonce bouillant, que d'aucun qualifie d'exceptionnel. Pourtant, d'autres congolais veulent empêcher cette production en arguant que l'artiste est soutenu par le pouvoir de Kinshasa, dont le seul souci est de déstabiliser la diaspora qui combat pour un vrai changement en RDC. La diaspora congolaise est divisée sur l'attitude à adopter face au chanteur Feli Ipupa, dont le concert est annoncé à Accor Hotel Arena, de Paris ce vendredi 28 février. Si certains congolais se réjouissent et clament au effort que Feli Ipupa est le bienvenu et aura l'occasion de livrer son concert, pour d'autres, notamment les « combattants » et les « résistants », il n'en est pas question. Ils mobilisent tous à coups de vidéos. Les noms d'oiseaux fusent. Si les deux groupes ne sont pas encore allés à la confrontation, la tension est palpable chez les uns et les autres. Les fanatiques de « Dicap la merveille » attendent avec impatience ce rendez-vous culturel. Le soutien à leur idole est total. Feli Ipupa donnera ce concert que nous attendons depuis plusieurs années. Il n'a commis aucun péché pour l'en empêcher. Il veut faire son travail. Dicap fait la fierté de la RDC. Pourquoi cherche Théon à tuer notre culture ? S'interroge l'un de ses fans dans une vidéo sur YouTube. Le concert aura bel et bien lieu. N'en déplaise à ceux qui se considèrent plus patriotes que les autres. Le Congo nous appartient à tous, soutient un autre dans la même vidéo. Pour les antiphalies, très remontés contre l'organisation de ce concert, l'artiste est trop proche du régime qui en veut à la diaspora, notamment aux « combattants » et « résistants » qui dénoncent la mauvaise gouvernance en RDC et l'alliance contre nature de Félix Tshisekedi avec Joseph Kabila qui, selon eux, continue à régner. Ce concert est organisé par certains caciques du pouvoir qui, pour mettre à mal la diaspora, cherchent à tout prix à faire lever la fatwa anti-concert en Europe. Ils n'y arriveront pas. Ce concert est politique. Nous n'en voulons pas. Je suis venu prospecter les lieux. Ça va être chaud, ici, le 28 février, déclare Arnold McKeeze, un « combattant » rencontré aux alentours de Bercy. Tant qu'il n'y aura pas un vrai changement au pays, aucun artiste congolais ne donnera un concert en Europe. C'est de la distraction. Nous, « combattants » et « résistants », pensons aux millions de morts en RDC, des massacres à Beni, Butenbo. On tue, on viole tous les jours. Et la misère du peuple. Aucun politique n'en parle. La RDC, un pays riche mais les habitants sont pauvres, ajoute T-il avec indignation. Les antiphalis sont convaincus que l'artiste a été soudoyé par les organisateurs pour jouer le rôle d'éclaireur et ouvrir la voie à ses pères qui brûlent d'envie de rejouer des concerts en Europe. Comment expliquer que Felli y put pas, qui ne faisait jamais l'éloge du régime, devienne un artiste à leur service ? Nous sommes persuadés qu'il a été corrompu. Les organisateurs de concerts, dont Tium Prad, lui ont rendu un mauvais service, et Felli va le regretter, affirme Arnold McKees, d'une voix qui tremble de colère. Notre combat contre la Kabylie n'est pas terminé. Aussi longtemps que l'ex-président, Joseph Kabila, sera toujours présent et aura une quelconque influence sur le fonctionnement des institutions du pays, le combat continue. Nul ne nous détournera de notre objectif. Nous demandons justice pour des crimes commis par des caciques de l'ancien régime et que la paix et la sécurité soient véritablement rétablis à l'est du pays, conclut-il. Retrouver l'unité Un climat de méfiance s'est installé au sein de la communauté congolaise. Cette situation risque d'occasionner des problèmes à elle à venir si l'on n'y prend pas garde. C'est bien triste de se voir ainsi divisé, alors même que les épreuves et les incertitudes demandent que la diaspora s'unisse. Va-t-elle continuer à se désoler, à s'opposer, à ne plus croire à ses capacités ? La diaspora doit retrouver l'unité, car elle est l'espoir de la RDC, une prophétie de Simon Kim Bangu. N'oublions pas que les filles et les fils de ce pays ont les yeux tournés vers la diaspora. Un dialogue s'impose pour venir à bout de cette situation. Alors, un dialogue franc et sincère. Il faut le faire pour l'intérêt des Congolais et donc de la nation congolaise. Il importe de rappeler que depuis les élections de 2011, les artistes musiciens congolais ne se produisent plus en Europe. La diaspora leur reproche d'avoir soutenu le candidat Joseph Kabila à la présidentielle. Raison pour laquelle elle a mis un terme au concert des groupes congolais, jusqu'à ce qu'il y aura alternance au sommet de l'État. Mais malgré l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, les « combattants » et les « résistants » continuent de croire que Joseph Kabila n'est jamais parti, et le véritable pouvoir se trouve à Kinga Kati. Robert Congo, correspondant en France. Tête à tête Joseph Kabila et Smal Shergi, UA, à Kinga Kati. Smal Shergi, commissaire de la Commission de l'Union africaine pour la paix et la sécurité, a été reçu ce lundi par Joseph Kabila à Kinga Kati. Les deux hommes ont parlé de l'évolution de la situation en RDC et dans la région des Grands Lacs. Il était question aussi d'évoquer la situation sécuritaire dans un contexte marqué par l'offensive lancée fin 2019 contre les groupes armés, les initiatives de dialogue lancées par Félix Tshisekedi dans la sous-région. Selon les sources de actualité.cd, l'émissaire de l'Union africaine et l'ancien président de la République ont échangé aussi sur la santé de la coalition que le Front commun pour le Congo, FCC, et CAP pour le changement, CAC. Joseph Kabila, détendu, a réitéré face à son hôte sa détermination à faire réussir les initiatives menées dans cette coalition pour la paix, la sécurité et le développement. Joseph Kabila se montre davantage ouvert à la communauté internationale, contrairement aux deux dernières années quand il était à la tête du pays. L'ancien chef de l'État avait reçu à Kinshasa, mi-février, Paul Arkwurigt. Avec l'ambassadeur intérimaire de Grande-Bretagne, ils avaient échangé une fois de plus de la coalition que le Front commun pour le Congo, FCC, et CAP pour le changement, CAC, forme. A la même période, Peter Pham avait également échangé avec Joseph Kabila. Les deux hommes avaient discuté notamment sur les obstacles qui entravent la paix, la prospérité et l'état de droit. L'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs avait alors évoqué une discussion franche et approfondie avec l'ancien chef de l'État. Merci. 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 Merci.